Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Free Kingdom pour l'épisode 16 de notre campagne avec Zheng Jing, la reine des bandes Donc là j'ai fait une ellipse, je vous expliquerai ce qui s'est passé après Donc là on affronte le Royaume de Wei, qui était notre ancien allié d'ailleurs Il nous a trahis, il a lâché notre guerre contre le Royaume de Shu Han Donc j'ai fait la paix avec le Royaume de Shu Han, la faction de Loubelles si vous préférez Et là du coup on a réussi à pousser un peu, mais c'est difficile parce que l'ennemi, le Royaume de Wei Qui a beaucoup d'unités assez avancées contrairement à nous Et du coup on fait une bataille défensive à Penchang, donc j'ai réussi à avancer un petit peu Je vous montrerai sur la carte évidemment, contre eux et on va devoir se défendre contre eux Là on a nos renforts du village qui vont pas tarder à arriver Donc on a quoi, des albardiers, bon On a pas mal de tireurs qui peuvent venir nous aider, ça peut être utile sur les flancs avec les lancers Regardez, les trébuchets vont commencer à attirer sur de la Cavalini Non pas Ah ils ont outil de repérer nos troupes au sud, ouais j'ai l'impression Mais bon, on pourrait se servir de la garnison pour flanquer C'est pas interdit par les conventions de Genève Ils restent bien hors du... Ils sont bien cachés là, ils veulent pas venir Bon, si on avance d'un cran un peu notre armée, est-ce que ça va suffire ? Hop, les trébuchets vont avancer d'un cran On va essayer d'ammocher un peu toutes les unités Donc là, je tire sur les deux là parce qu'elles sont assez groupées Ah si ça veut bien attirer bien sûr Bon, ça a touché là On a fait, on fait pas mal de morts, c'est pas assez cool ça Ouh, oulala, ils sont vénéres ici Ils sont en train de tenter un gros débordement de Cavalerie Donc je vais commencer à ramener la garnison Mais ça va être un peu tard Avec ma Cavalerie là, je vais essayer de contourner pour me faire les archers Ouais, c'était prévu ça De toute façon, des arbeurs reculées s'il vous plaît Attention ici Débordement de Cavalerie J'ai commencé à rapatrier mes troupes là Parce que ça va être compliqué Mes héros, je vais les mettre en arrière La Cavalerie va aller chercher les archers en arrière Arbalétrier, il faut que vous visiez les protecteurs des cieux là Donc là, on ramène tout ce qu'on peut rapidement Les protecteurs des cieux sont la cible Une unité très dangereuse C'est bien, ils diminuent vite Euh, toi Tu viens là Toi, tu vas venir ici C'est pas mal Là, le gros dézimité qui est en train de sortir C'est cool Et je ramène tout le reste de la garnison là C'est pas mal On leur fait du dégât Là, il faut leur abattre leur commandant Ce serait cool Abattez ça Bon, les skatebests et les tribus On fait le job ici Notre camarade tombe Maintenez la ligne Ah merde, on a perdu le Oh là là, ça, ça sent pas bon On va s'occuper de ça Les carrés vont revenir dans le dos Qu'est-ce qu'ils font maintenant Bon, les barrières vont revenir là On essaie de tenir comme on peut Mais ça va être compliqué C'est pas mal là Ils sont en train de traquer de partout Et je ramène tout ce que je peux là Que pleuve la mort Sué-le Écumée de rage Cavaliers Attention à mes carrés ici Oui, notre autre cave-le C'est bien Là, le flan a craqué complètement Sur le côté C'est cool Je vais dire Métiers Métiers Je vais venir là Préparez-vous J Les J Tout ce qu'on ramène On ramène tout le monde Bon, là, c'est pas mal L'ennemi est en train de traquer de partout Normalement Allez Maintenant, on se ramène Par contre, c'est un peu abusé Les dégâts qu'il fait Par contre, là J'essaie d'aller déficier Sur le commandant Ennemis On est en train de faire Tous nos généraux Les uns après les autres Bon, là, ça craque C'est bien Je vais dire Ma carrière de choc De chargée Arbalète Paré Ok Bon Normalement Je vais dire Général de Décline Détruisez-les L'ennemi s'enfuit Les larmes Il faudra battre Ces J Ce serait parfait Par là On se trouve Des commandant ennemis Là, normalement Avec la volée d'un flèche Qui va se prendre Il ne devrait pas revenir Voilà Ça, vous voyez Ça tombe Le général ennemi On vient un du moins Ça c'est cool Il va se barrer aussi Bon, on a pris cher Mais eux aussi Quand même On a perdu deux généraux Dans l'affaire Du coup Je vais vous laisser Du coup On a réussi A l'avoir Donc on ne pourra pas L'employer On pourrait récupérer Une armure de cuir de champion Ce qui peut être pas mal On va l'exécuter Ne gâchons pas Nos vivres Avec des prisonniers On va recrutiser Parce qu'on en aura besoin Si notre attaque survient Ouh, il y a du monde là-bas Ouh, il faut faire attention Ok, donc on a perdu Deux généraux dans l'histoire Bon, on va le garder L'ancien régime Ok, donc là Il y a deux armées complètes Il y en a une qui va arriver là Il faut que je ramène du renfort A Luoyan De toute façon Oh non On va rien faire Toi tu recules d'un cran J'avoue que là L'armée ici A bien Bien mangé C'est qui ça Non, non On va se retirer Dans les terres agricoles Mais là Il faut que je ramène Une armée de renfort Aussi Ils vont pas tenir Tout seuls Lui va gagner rien On va lui donner L'armure qu'il a tué De l'autre Le cuir de champion Voilà Ça lui aura un peu mieux Et la lame Il la mérite Vu qu'il est le seul survivant Il sera plus puissant Je vais aussi recruter Un autre général Est-ce qu'on a pas de champion Non Mais pourquoi pas Une sentinelle ici Je vais rajouter quoi Du coup ça Ça je pourrais le remplacer A la limite Et je vais peut-être Prendre de l'albert Lui il a pris un rang Suite à sa victoire On va lui donner le trait Alors qu'est-ce qui peut être pas mal Ça ça peut être pas mal Asse au final Un trait Un partisan Qui donne de l'instinct Et de la détermination Je dis pas non Du coup il va donner le commandant De cette force Suite à sa victoire Ouais ouais Bon Est-ce qu'on pourra pas faire mieux Je sais pas Je pense qu'on va aller mettre la pression A chaîne Donc je n'ai jamais pas fait Le petit tour du territoire Je vais oublier Je vais le faire tout de suite Ne cédez jamais Retournez à vos postes Soyons déterminés Voilà Euh toi Tu restes là Tu dis une terre cutie Cette armée oui Il n'y a pas un Ah lui il me plaît bien Il va y avoir plein de Arbes d'étrier Les arbres d'étrier Vous avez vu Ça nous a bien sauvé Est-ce que j'en mettrais pas Est-ce que je mets Deux trébuchés Non On va en mettre Cinq d'arbres d'étrier C'est pas mal Je pense que là On a une bonne force Et je vais le laisser En embuscade ici Je crois que ça serait Pas utile en fait Je vais le ramener Quand même A chaîne Comme ça On aura Pas de mal de compte Bon C'est une victoire décisive On va pas s'embêter On va 400 hommes Sur 3500 Ça peut plus que De 10 à 15% C'est plutôt acceptable On occupe Alors le temple On le garde C'est obligatoire Ça on va le démolir Ça on va le démolir Ça on va le garder Donc il nous serait Une ferme d'élevage Donc ici Si on arrive à prendre Cette ferme Ce serait parfait Donc je vais me mettre là Je vais me mettre en position Dans l'embuscade Si il est contente Avec quelque chose Dommage Ils ont bien morflé C'est le plus important Le retour des vainqueurs Lui Il pourrait aller prendre Le temple de chêne Ou pas Ah ouais On va essayer Qu'il s'empare du temple de chêne Comme ça On pourra De Pengcheng Comme ça Il sera pas mal Est-ce qu'on peut te mettre une robe Quand il me plaît bien Avec une robe comme ça Ouais T'es beau gosse Comme ça Une belle lame Il me faudra Un canasson rusé Oh Bah tiens Voilà Un partisan Qui apporte De la ruse Plus 2 en ruse J'ai vu un plus 4 Un peu plus d'autorité Ça lui fera pas de mal non plus Ça donnera plus de munitions au régiment Serpent de jade Je prends Comme ça La ruse Elle va être augmentée Et ça aura plus de munitions Pour nous tirer La cité là Elle est bien bâtie Donc on a pas mal d'argent Il faudrait bien l'investir C'est ça le problème On va l'investir ici Voilà Là les armées vont rester en position défensive Pour tenir la région Elle est en cours de reformation Cette armée là c'est pareil On a pris cher ici avec Nanyang Deux armes Deux grosses armées C'est conséquent Avec beaucoup de protecteurs Mais là il y a quand même Une poche de résistance Là on pourrait peut-être Aller chercher Nanyang Et sa mine de jade Mais il faudrait que nos troupes Soient reconstituées pleinement Donc voilà Je passais ce tour Donc au niveau des conquêtes J'ai poussé un languier Hop Dong On a aussi réussi à pousser Contre un auparavant De Shu Han J'ai récupéré Shang Han L'ancienne capitale de Dong Zhuo J'ai laissé une armée en réserve Si t'en jamais Mais malheureusement J'ai pas réussi à m'enparer de chier Complètement J'ai perdu le port Ils m'ont envoyé trois armées Avec une armée Qui était à moitié à mon chier Donc j'ai pas pu faire grand chose Hélas Par contre Il va rester à Ylang Et j'avais repéré Qu'une de mes commanderies Avait des problèmes de republique Ouais Donc je vais tout de suite faire un temple Comme ça on va remonter ça Et je pense que ça devrait être Pas mal pour ce tour On va se concentrer sur moi Vu que je suis une grosse menace Pour lui maintenant Ah Il attaque Oh Ils sont en train de se regrouper Attention Ça peut être intéressant Il y a peut-être un coup à jouer en fait Là En y réfléchissant bien Nous ne ferons rien contre vous Bon On va accepter Dans cette faction de Congron Comme quoi les Allions Se font et se défont dans le jeu C'est plutôt intéressant Non Il faut s'en parler Nung Yang est tombé Ok Ça veut dire qu'on a deux trois armées Ici Qu'on veut pouvoir redéplacer Si j'attaque Nung Yang directement Vous savez quoi On va attaquer Nung Yang Mais on ne va pas la prendre On va déléguer Voilà Notre victoire témoigne des faveurs du ciel On va laisser le royaume de Schwann S'en emparer On va mettre à sac Ils sont indignes De temps d'opulence On va récupérer de l'argent Pour la Chine En plus on est chez nous Et lui on va les détruire Ah non il se barre Ok Bon c'est pas mal Mais là le problème c'est Ouh il y a du monde ici Donc je vais me mettre en embuscade là bas Je vais recruter un général ici L'idéal ce sera un général de cavalerie Ou d'avant-garde Genji Il me plaît bien toi Écoutez votre coeur Tu peux recruter de la cavalerie moyenne d'Albardier Oui Et ben on va remplacer tout ça Par de la cavalerie moyenne d'Albardier Ensuite Elle allait bien cette cavalerie Elle est efficace contre les armures Et est-ce que je recruterai pas deux unités à la hache ? Tiens Pourquoi pas Nous répandrons Je sens la chaleur familière du foyer Il peut venir m'attaquer en un tour Lui je suppose Ouais Je vais essayer de foncer ici Je le vois pas faire un chemin comme ça Là on a trois armées prêtes Et là je pense qu'on va essayer d'avancer contre Alors Le bourg de chieng On va mettre une garnison Comme c'est proche de nos Les territoires qu'on avance Voilà Par contre pas de pillage sur le Tout ce que je demande Pas de pillage sur la ferme de chieng Comment va le peuple ? Voilà Ça passe On bouge Le chieng à la portée pour aller sur cette ferme Que monte la rage ? Voilà On risque rien en plus Vous avez vu l'armée qu'on a Normalement On devrait pas trop avoir d'ornis Le message est passé Et voilà Ça cartonne bien On occupe lui L'abandonné serait mal avisé Relâchez cette personne Plus d'expérience Si vous avez des petites inconnences dans le sénat C'est de ma faute Parce que dans l'épisode C'est de ma faute Parce que j'ai oublié de réenregistrer mon logiciel Donc avec mon logiciel spécial on va dire Alors donc là on a les territoires détails Qui vont nous attaquer à nouveau Ouais Euh non peut-être C'est moi Qu'est-ce que je dis ? Le royaume de royaume s'attaque à nous Mais cette fois il nous envoie deux, trois armées Donc il y en a une qui est dans un bon état Et les deux autres qui sont très très amochés On a peut-être une chance de gagner Mais le problème c'est que ça risque d'être compliqué Quand je regarde les stats Est-ce qu'il y a une chance ? Lui il a peut-être une chance à la limite Pourquoi pas pour se faire général principal La sentinelle on pourra vite Le stratège on pourra vite se le faire Le problème c'est que j'ai aucun Mon champion Enfin mon général d'avant-carte Est-ce que tu veux faire des boîtiers contre lui Donc il va falloir essayer de tenir coûte que coûte Autre leur généraux Ils ont tous les points de vie qu'ils veulent Ah c'est l'héritier de faction sous une coin Ok Donc on a l'héritier de faction qui est ici Donc c'est plutôt intéressant à savoir Donc on espère qu'on tiendra Donc on a deux trébuchets Ils n'ont pas d'artillerie Donc ce sera un avantage pour nous Pour aller bombarder de loin Je ne sais pas si on en a les tirs à l'enflammer Par contre je ne pense pas Avec son général Vu que je l'ai récemment recruté Non Bon pareil C'est pas grave On va se laisser là pour se déplacer Donc je ferai peut-être la bataille en ellipse Pour essayer d'avancer dans la campagne Parce que bon C'est un peu long pour moi Je ne sais pas pour vous Je me dirai ce que vous en pensez Mais bon Je pense qu'il y a moyen qu'on s'en sorte ici On est 2700 contre 2800 En plus des tours Donc la garnison elle est quand même quasiment complète Elle est un petit peu améliorée suite aux technologies Donc je pense qu'il y a moyen de s'en sortir Voilà Je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode 16 Si vous l'avez aimé N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Si ça fait toujours plaisir Si vous avez un commentaire ou autre à faire N'hésitez pas Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Les amis je vous encourage à le faire Pour suivre l'actualité de la chaîne Comment ça se passe etc Et si vous souhaitez soutenir la chaîne Moralement ou financièrement N'oubliez pas la page tipeee dans la description Voilà Je vous remercie à tous de votre attention C'était Kaiser von Karstein Merci d'avoir suivi Et à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !